Eh bien salut à tous les amis, je suis Trunks, le panda de retour et en pleine forme ! Pour une petite map Minecraft, apparemment vous avez bien aimé la map Puzzle Layer 1 et du coup on se retrouve sur la map Puzzle Layer 2 ! Voilà, du coup c'est cool, il y a plein de couches partout, ça a l'air assez immense. Déjà là je vois qu'il y a 1, 2, 3, 5 niveaux, et là 1, 2, 3, 5 aussi, donc ça fait déjà 10 niveaux. Et là il y en a 1 ou 2, donc il y a au moins 10 niveaux, donc ça sera une map qui va nous durer plus de temps que la première, en tout cas je pense parce que la première on l'a fini en 3 épisodes, si ma mémoire est bonne. Donc vous m'excuserez, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à Minecraft, parce que du coup je n'ai vraiment pas eu le temps durant cette année d'y jouer. Alors, tutoriel, je ne pense pas qu'on ait besoin du tutoriel, d'accord, je pense qu'on est obligé de le faire. Bon, ce n'est pas grave, au pire je vous coupe le truc. Alors le titre, il est bon. Donc si on s'en sort bien, on fera peut-être 6 épisodes, mais je pense plutôt entre 6 et 10, parce que ça m'étonnerait que j'arrive à faire 2 couches par épisode à chaque fois. Ok, d'accord, alors en fait, la petite différence avec la première map, c'est que sur la première map, si ma mémoire est bonne, on posait les trucs ici directement, et que là on va devoir poser les blocs ici. Candyland, Paradis, Sérénité, Corruption. Ok, sympa les particules. Comment ça se passe ? Ah d'accord, il y a des boutons. Mais pourquoi on commence par la Layout 2 ? D'accord, ah ok, sympa, d'accord. C'est direct l'enfer dès le premier niveau. Ça j'aime bien, ça fait plaisir. Alors, Ok, pourquoi pas, je ne sais pas du tout ce qu'il faut. Là on a une structure, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, oh non, il y a du jump à faire. Yeah. Ok. Forcément un piège quelque part. Non, là c'est bon. Non ! Oh, il y avait un trou, c'est salaud ! Salaud ! Alors, il est où le trou ? Il est là. C'est dégueulasse. Oh, joli ! D'accord, je ne peux pas passer là. Ok. Putain, là par contre ça va être chaud parce qu'il y a une poutre. Ouf ! Euh... Ok. Et... Ah, il y a un coffre là-bas. Je ne peux pas l'attendre d'ici. Je ne crois pas, en tout cas. Euh... Là. Hop. Et... Ouf ! Je crois que j'allais tomber. Super ! Bon, je récupère tout. Non, là-dedans il n'y a rien. Du charbon. Euh... Du charbon, du charbon. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut ramasser. Je suppose qu'on doit faire une pioche, vu ce qu'ils nous ont donné. Donc, on va faire une pioche. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ok, là c'est le tour de la structure. On peut redescendre. Super ! Euh... Alors, je ne me souviens plus trop du nom des blocs. Donc là, j'ai... La netherrack. Là, on a les trucs comme ça. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Nether quartz. Et c'est quoi que j'avais dans le livre ? Ah ! Ça pourrait être... Ça pourrait être quartz. Quartz quelque chose. Quartz. Euh... Quartz. Quelque chose en quartz. Alors, peut-être un bloc en quartz. On va ramasser du quartz et on verra bien. Je suis un peu perturbé par la mise à jour de la 1.10 qui nous fait monter sur les blocs tout seul. Parce que je n'avais pas retouché à Minecraft depuis. Et je découvre totalement la 1.10. Euh... Du coup... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un bloc de quartz. Ok. Euh... Un bloc de quartz. On va faire une table de craft. C'est pas ça. Je suis débile ! Alors. Le gogol qui a oublié comment on joue, tu sais. Alors. Hop. Une table de craft. Du quartz. Du quartz. On va faire des blocs. De toute façon, je crois qu'il y en a pas mal du quartz. Ouais, c'est bon. Il y en a pas mal. Donc, au pire, euh... On a de la marche. Ça, c'est quoi ? Pilar. Un pilier. Eh bien, c'est ça. C'est un pilier de quartz. Quartz. Eh. C'est-tu pas beau, ça ? Alors. Ouais, c'est ça ? Quartz, Pilar. Ok. Bon. On a résolu la première couche. Maintenant, il faut que je place mon bloc où ? Je le place ici, alors ? Ah non, il faut que je retourne au spawn. Ok. D'accord, on a des effets de... Des effets un peu chelous. Mais du coup, il faut que je mette mes blocs ici, alors, ou pas ? Eh non, il ne faut pas que je le mette ici. Il faut que je le lance dans le truc de totem conversion. Ouais, c'est un peu différent de la première map. Checking. Non, ce n'est pas ça. What the fuck ? Donc, me revoilà. Donc, c'est bon. Maintenant, ça marche. En fait, c'était bien un bloc de quartz. Il fallait bien le lancer dans l'entonnoir. Mais en fait, c'est juste la version Minecraft 1.10 qui faisait bugger la map, tout simplement. Donc, j'ai reboot mon Minecraft et je suis repassé en 1.8. Ok. Et pourquoi je ne peux pas placer mon bloc, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est bon. Alors, j'ai juste changé de mode de jeu. Parce que forcément, j'ai toujours des petits bugs. Moi, c'est toujours très sympa. Donc, la couche suivante, c'est parti. Waouh, elle est stylée, celle-là. Franchement, je ne sais pas en quelle matière c'est fait l'espèce d'arbre, mais elle est stylée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des palmiers. Alors là, par contre, du coup, contrairement à la première map, parce que du coup, j'explique un peu pour ceux qui n'auraient pas vu la première map, même si je vous conseille d'aller la voir. Bien que la fin ne soit pas terrible, la map était plutôt sympathique. Le but est toujours de chercher des objets avec une sorte de... Voilà, les mots avec juste certaines lettres. Et du coup, on doit trouver l'objet correspondant. Et du coup, c'est toujours par couche. Sauf que dans la map numéro 1, quand on a passé d'une couche à l'autre, on gardait les objets qu'on avait déjà sur la précédente couche. Ce qui n'est pas le cas dans celle-ci. Ok, donc on a des blocs lumineux de l'eau. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les prismarines crystals. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il faut. Je vais récolter un peu de bois, histoire de me faire un peu des outils. Au moins, ça sera fait. Voilà, je pense que 4-5 bûches, ça devrait suffire largement. Parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois ramasser. J'ai l'impression que la 1.8 me fait moins laguer que la 1.10. Alors, c'est peut-être une impression, mais... C'est sûrement le cas, je pense. On va se faire vite fait une pioche. Comme ça, on peut quand même récupérer des trucs. Qu'est-ce que ça peut être, ça ? Sérieusement. Alors ça, ça doit être stone. Stone, je ne sais pas quoi. Alors, si vraiment je bloque, j'irai sur Internet vérifier les listes des items. Je préfère quand même éviter de le faire, c'est sûr. Mais si vraiment je galère, ça sera probablement la solution la plus intéressante pour nous. Alors, on va essayer de... Parce qu'il y a quand même pas mal de cristaux, là, ça m'intrigue. Je vais essayer quand même de... Oh, tiens. De la... De la... Du lapis lazuli. Du lapis lazuli. Mais pourquoi ils nous mettent du lapis, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut bien en foutre ? J'en ramasse un peu, on ne sait jamais. On va voir ce que je peux crafter avec tout ça. Même si, à mon avis, c'est plus pour nous induire en erreur qu'autre chose. Le créateur de la map est assez vil. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, je... Je vous avoue que j'ai un gros trou. Alors, je ne suis pas forcément le pro pour ce qui est de... Un émeraude ? Je ne suis pas forcément un pro pour ce qui est du vocabulaire du jeu en anglais. Enfin, tout simplement, les mots en anglais. Parce que moi, j'ai joué à Minecraft en anglais pendant pas mal d'années. Enfin, pendant pas mal de temps. Mais maintenant, je ne joue plus en français quand même. Donc, vu que les traductions sont assez bonnes. Donc, c'est vrai que... Alors, attendez. On va aller voir ce qui se cache dans cette petite maisonnette. Oh ! Déjà, il y a un coffre avec rien du tout dedans. C'est très bien. C'est parfait. C'est merveilleux. Rien non plus. Ok. Ce sont juste des cabanes qui nous servent de décor. Très bien, très bien. Pourquoi pas ? Attendez. Est-ce que j'ai la luminosité au maximum, là ? Eh ouais, je suis en brightness. Je suis au maximum. Ok. Ça me semblait assez sombre. Mais bon, ça doit être mon écran. Alors, papapam. Bon. J'ai un peu séché. J'ai un peu bloqué. Donc, je vous avoue que j'ai cédé un peu à... Alors, je n'ai pas regardé la liste des 10 items avec les lettres. Parce que je ne trouvais pas. J'ai regardé ce qu'on pouvait crafter avec du Prismarine. Je n'ai rien trouvé de très probant. Et j'ai regardé ce qu'on pouvait crafter avec du Lapis Lazuli. Et j'ai trouvé quelque chose. À mon avis, c'est ça. Et je vais vous laisser la surprise. Enfin, je vais essayer de vous laisser deviner. Qu'est-ce qu'on peut bien crafter avec du Lapis. Et qui finisse par deux S. Voilà. Je pense que certains d'entre vous auront trouvé. C'est le genre de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Parce que c'est quelque chose qui a été ajouté relativement récemment dans Minecraft. J'ai envie de dire. Ce n'est pas quelque chose de très ancien. Et le truc, c'est que moi, les blocs en anglais que je connais bien, c'est surtout les blocs qui sont relativement anciens. Et les blocs assez récents, je connais plus leur nom en français du coup qu'en anglais malheureusement. Il m'a même falloir un peu plus de Cobble. De Cobblestone. Non, ça, ce n'est pas de la Cobble. Ça, c'est de la Cobble. Ça doit être complètement noir chez vous, là. Parce que moi, déjà, c'est bien, bien sombre. J'aurais peut-être dû rajouter des torches. Je ne sais pas. Alors, attendez. Là-bas, il y a une torche. On va la piquer. C'est le problème de ces maps, c'est que peut-être que je me guivrerai des torches à l'avenir pour éclairer un peu la zone. Parce que c'est vrai que pour vous, ça doit être un petit peu sombre quand même. Et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à regarder. Bref, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un four. Voilà, un furnace. On va le poser là. On va faire des vitres. Ah ah ! Et oui, des vitres. Pourquoi des vitres ? Eh bien, vous verrez bien. On va attendre quelques minutes. Et en fait, c'est très très con. Voilà, c'est juste... Je me suis dit, c'est forcément quelque chose qui se craft soit avec le prismarine, soit avec le lapis. Parce que c'était au centre de ce truc-là. Je ne savais pas ce que ça pouvait être d'autre. Et en fait, c'est vrai que ça paraît évident maintenant quand j'y repense. Il s'agit de vitres teintées de bleu. Des glaces. En fait, c'est ça. Le dernier mot, là, c'est glace. Et là, c'est blue... Alors, c'est quoi ? Blue stain glass, je crois, ça s'appelle. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. Et je n'aurais vraiment pas pensé de moi-même si je n'avais pas regardé. Ça ne me serait pas venu à l'esprit, ça je l'avoue. Voilà, là, on devra en avoir assez, normalement. Donc, il suffit de faire ça. Et hop là ! Et on a des blue stain glass. Et maintenant, on peut se tirer d'ici parce qu'on a fini le niveau, tout simplement. Du coup, notre blue stain glass, on va la balancer là-dedans. Et normalement... Ok, ça ne marche pas. Ce fail. Allez ! Ah merde ! Pourquoi il reste de la red wall ? Oh, je l'ai déjà utilisée. Bon, ce n'est pas grave. Allez ! Checking. Ok ! Bon, par contre, la red wall, je vais la balancer. Non. Ah d'accord, il y a une sorte de mur. Bon, ce n'est pas grave. Ça devrait être delete quand je changerai de niveau. Ok, bon, j'ai toujours le même bug. Je suis désolé, je dois repasser en game mode 0. Hop là ! C'est bon. On est ok. Eh bien, les amis, je vous laisse pour ce premier épisode de la map 2 de Puzzle Layer, malgré les petits bugs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Trunks le panda. Ciao ! Sous-titrage ST' 501